Bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous retrouve avec de nouvelles recettes que j'avais envie de vous proposer que vous pouvez intégrer à n'importe quel type de repas mais dans notre configuration avec mon copain ce sont des recettes que généralement on va manger quand on a très envie de prendre à emporter ou quand on serait vraiment dans le contexte où on a envie de prendre à manger dans un fast food et où vraiment ça va répondre à ce besoin là puisque ce sera de la nourriture qui coûte parfois un petit peu plus cher que ce qu'on peut faire au quotidien mais pas tellement et pas forcément non plus puisque je vous donnerai comme d'habitude pas mal d'alternatives que ce soit pour rendre le repas plus équilibré que ce soit pour rendre le repas plus économique mais qui vont nous permettre de pouvoir avoir ce petit plaisir comme si on mangeait à l'extérieur mais de chez nous parfois on va s'arranger pour faire un meal prep avec aussi et ça revient toujours bien sûr beaucoup moins cher que de manger à l'extérieur nous on adore manger à l'extérieur mais on veut pas que ce soit fait par flemme ou juste par par pulsion d'avoir envie de manger quelque chose de salé de gras d'un petit peu plus croustillant que ce que l'on mange d'habitude et on aime bien se faire à la maison aussi et voilà si jamais ce sont des recettes qui vous intéresse n'hésitez pas à les refaire vous pourrez aussi me partager vos retours sur instagram par exemple ou en commentaire si vous voulez tester pour la première recette c'est vraiment une recette qu'on aime beaucoup on s'était inspiré de base d'un plat à emporter qu'on avait pris dans un restaurant asiatique qui n'était pas spécialement vegan mais qui proposait une alternative au poulet à l'orange en faisant du tofu à l'orange et c'était vraiment délicieux ça nous avait coûté quelque chose comme 12 euros ou 13 euros par personne ce qui n'est absolument pas choquant c'est normal que les restaurants fixent leur prix et évidemment quand quelqu'un cuisine pour nous etc ça a un prix mais si on a envie de le faire à la maison ou si on n'a pas le budget de prendre à l'extérieur ça peut être très sympa de le faire maison donc là je vais utiliser ce tofu nature de chez soy c'est un tofu que je n'utilise jamais généralement j'utilise celui de magasins asiatiques mais comme vous pouvez le savoir si vous regardez les stories sur instagram régulièrement il est en rupture dans le magasin j'avais l'habitude d'aller donc je me suis rabattu sur celui de soy qui coûte littéralement deux ou trois fois plus cher donc j'espère qu'il sera aussi bon mais vous pouvez très bien prendre du tofu traditionnel de magasins asiatiques c'est aussi une recette qui peut se faire avec des tofu longue conservation puisqu'on va finalement pas mal le préparer donc ça peut être l'occasion d'utiliser un tofu que vous avez qui n'est pas forcément très très bon juste grillé comme ça mais qui peut très bien s'intégrer dans cette recette puisque entre le mode de préparation et la sauce c'est vraiment délicieux et ça change un petit peu la texture du tofu donc voilà pour ça je vais utiliser la moitié du bloc pour deux pour cette recette et ce sera notre source de protéines principale alors pour cette recette on va faire les choses très simplement on va faire la sauce à l'orange d'un côté et de l'autre côté on va faire griller le tofu vous pouvez très bien le faire en avance et assembler au dernier moment c'est juste qu'il faut pas forcément laisser le tofu dans la sauce mais en assemblant tout et en réchauffant tout au dernier moment ça peut être vraiment très très bon et ça peut vous permettre de faire du meal prep si par exemple vous voulez faire le le bloc de tofu en entier donc ici le tofu je vais le faire au four on peut le faire aussi à la poêle mais ce que je vais faire c'est que je vais venir le couper en petits morceaux je vais l'imprégner de saveurs en lui mettant un petit peu de sauce soja salée je vais mettre de l'huile d'olive et un petit peu d'ail en poudre je vais mélanger tout ça et après on va le recouvrir de de maïzena pour le faire griller au four mais on peut faire vraiment la même version à la poêle ça marche très bien aussi alors je coupe mon tofu en cubes assez grossier vous pouvez très bien déchirer à la main pour faire un petit peu comme des chunks et cette recette peut très bien être réalisée avec du tempeh ou du setan par exemple enfin n'importe quel un petit peu source protéinée vegan comme ça qui se tient bien qui est un petit peu de mâche ça peut très bien fonctionner même des pst des protéines de poids enfin voilà vous avez plein d'alternatives possibles moi je fais des des dés d'environ 1 cm 1,5 cm mais vous faites comme vous voulez je les transfère dans un cul de poule et je vais venir mettre grossièrement mes assaisonnements dessus dans tous les cas dans les recettes que je propose généralement c'est surtout la base un petit peu qui est à respecter si par exemple vous voulez un côté sucré salé ou ce genre de choses mais vous pouvez faire totalement varié à la place de l'orange on peut très bien mettre de l'ananas par exemple ça peut être très bon dedans là j'ajoute un petit peu d'huile d'olive vous mettez l'huile de votre choix c'est juste que je cuisine majoritairement à l'huile d'olive donc j'ai pris celle ci on vient mélanger un petit peu à j'allais oublier de mettre un petit peu d'ail en poudre et pareil si vous voulez une variante plutôt curry vous pouvez mettre du curry voilà il ya vous me connaissez il ya toujours plein de variantes possibles c'est juste que quand on change des ingrédients il faut être sûr que ça reste relativement que les saveurs restent équilibrés pour ne pas que ça gâche la recette à la fin une fois que j'ai un petit peu mélangé mon tofu comme ça dans les dans les aromates si vous avez la flemme vous pouvez juste le faire griller comme ça d'ailleurs vous n'êtes pas obligé de faire l'étape d'après mais mais c'est meilleur je prends de la fécule de maïs c'est littéralement un paquet de fécule de fécule bio que j'ai mis dans un paquet de maïzena parce que je trouve que les paquets de maïzena sont quand même pratiques et j'en ajoute l'équivalent d'une bonne cuillère à soupe je mesure pas forcément tout j'ai tendance à mesurer quand je vous partage des recettes pour être sûr de vous partager quelque chose de cohérent mais dans la cuisine du quotidien c'est vrai que je ne mesure pas beaucoup ce que je fais et globalement ça marche quand même toujours assez bien mais après c'est aussi avec avec l'expérience avec les ratés avec tout ce qu'on peut tester sur le long terme qui fait qu'on finit par agir plus intuitivement en cuisine donc une fois que c'est un petit peu roulé dans la fécule en fait ce qui va donner le côté croustillant et ça va vraiment bien marcher au four donc je vais tout simplement les disposer sur une plaque alors je dispose mon tofu un minimum à plat sur une plaque qui va au four et je vais l'enfourner pour environ une vingtaine de minutes en le retournant à mi cuisson pour optimiser l'usage de mon four puisque j'ai quand même l'allumé 20 minutes et que j'aime pas l'allumer juste pour une seule chose je vais en profiter pour faire griller les nuggets qui me serviront pour la prochaine recette normalement je l'ai fait à la poêle mais là vu que le four est allumé j'en profite alors j'ai zesté une toute petite partie de mon orange on n'est pas obligé de le faire j'ai ensuite pressé le jus de l'orange on peut utiliser du jus d'orange aussi du jus d'orange frais qu'on achète en bouteille mais c'est plus économique de faire avec une vraie orange après on le fait selon ce qui nous arrange je viens peler mon ail je n'ai pas encore acheté de presse ail ici donc pour l'instant je fais tout au couteau pareil j'ai pas encore de zester donc j'ai fait avec mon économe et ensuite j'ai un petit peu haché ce que j'avais obtenu j'y mets deux gousses d'ail mais vous en mettez la quantité qui vous arrange c'est pareil je mets du gingembre c'est parce que j'en ai j'en mets pas forcément à chaque fois et je vais venir dégermer mes gousses d'ailes parce qu'elles sont quand même pas mal germées j'ai l'impression j'ai également épluché mon petit morceau de gingembre donc je l'ai épluché grossièrement et vous n'êtes pas forcément obligé de l'éplucher il y en a qui mettent la peau aussi et je viens le hacher très menu et je viens ensuite faire pareil avec l'ail donc bon si vous avez un très ça et ça peut être plus pratique si vraiment vous préparez la sauce dans de grandes quantités vous pouvez utiliser un robot aussi ça peut vous faire gagner du temps après l'excuse des petites quantités j'ai pas envie de salir mon robot pour de toutes petites quantités donc c'est toujours à évaluer et ça dépend de votre gestion du temps en cuisine de ce que vous préférez comme tâche etc au bout de seulement 15 minutes le tofu est déjà totalement grillé les nuggets aussi donc je coupe mon four et je vais les laisser dedans pour l'instant pour ma sauce je mets un petit peu d'huile de sésame dans laquelle je vais faire revenir un petit peu tout ce qui est gingembre et ail émincé ou plutôt haché on va dire au bout d'environ deux minutes je vais venir les déglacer à la sauce soja et je vais ajouter un petit peu de sucre je vous mettrai le détail des ingrédients en barre d'infos là on a à peu près une bonne cuillère à soupe de sucre donc ça caramélise un petit peu j'ajoute ensuite l'équivalent d'une cuillère à soupe de vinaigre de riz et enfin je viens mettre le jus d'orange dedans et on va le laisser réduire un petit peu j'en profite pour mettre le zeste d'orange ensuite dans le récipient dans lequel j'avais mis le jus d'orange on essaye d'optimiser en termes de vaisselle je mets à peu près 3 4 cuillères à soupe d'eau et je viens délayer un petit peu de maïzena dedans il vaut mieux le faire en dehors de la poêle ça évite d'avoir des grumeaux de maïzena et je viens l'ajouter dans mon mélange dans la poêle je laisse maintenant ma sauce réduire tranquillement au bout de seulement deux minutes la sauce a bien caramélisé vous pouvez couper le feu et là on peut directement l'assembler avec le tofu et servir avec du riz et des légumes nous vu que le repas n'est pas prévu pour tout de suite tout de suite je vais prendre le temps de déjà de couper le feu et je vais préparer des petits légumes pour accompagner ça pour les légumes vous faites ce que vous voulez avec les légumes qui vous arrange mais moi je vais faire du brocoli vous savez que j'ai un peu une obsession de brocoli sauté à la poêle depuis quelques temps donc ça n'a pas changé je vais en faire et là ces espèces de choses bizarres ce sont des carottes que j'ai râpées à l'économe puisque on en utilise très souvent on se fait souvent des carottes râpées et on n'a pas envie de sortir le robot ce que l'on fait c'est que du coup on les râpe et une fois que ça devient compliqué de plus râper on garde le tronion on va dire et on l'intègre dans des sautées de légumes c'est une manière de pas forcément se compliquer la vie à tout râper au robot on peut se faire des carottes râpées dès qu'on en a envie puisque avec cette puisque avec notre économe on peut râper directement sur la carotte et on a zéro gaspillage puisque après on le réutilise dans le sauté et en plus ça fait une forme qui est relativement intéressante on dirait des petites étoiles ou des petits soleils de carottes qui s'intègre dans le dans le sauté de la cuisse de plus t'est de plus t'est un peu environ 7 minutes plus tard mes légumes sont presque prêts j'ai ajouté de la sauce soja et je laisse revenir encore une dernière minute le fait de mettre de l'eau et de les couvrir comme ça, ça fait vraiment une espèce de fausse cuisson vapeur et ça fait des légumes super bons à la fois grillés et cuits à la vapeur mais avec tout le goût qui se dégage du fait de cuire dans l'huile etc, de déglacer à la sauce soja j'ai rien mis de plus, on peut très bien y mettre différentes épices etc mais je voulais vraiment me concentrer sur le tofu à l'orange au niveau des saveurs dans cette recette maintenant que les légumes sont prêts, je relance la sauce à l'orange et je vais venir ajouter mon tofu dedans pour bien l'enrober et voilà pour cette première recette vraiment qui a les saveurs, les odeurs on dirait vraiment un plat de restaurant mais chez soi et pour évidemment beaucoup moins cher puisque là je pense qu'on en a pour moins de 2€ par personne sachant que j'ai payé mon tofu un petit peu cher si j'avais pris le tofu que je prends d'habitude en magasin asiatique ce serait un plat encore plus économique on peut très bien le servir avec du riz, avec des nouilles on l'assaisonne, on l'accommode un petit peu comme on veut j'ai ajouté de la coriandre fraîche dessus je sais qu'il y a à peu près 50% des gens qui n'aiment pas du tout la coriandre donc n'hésitez pas à mettre plutôt de l'oignon vert à la place mais vraiment les petites herbes, les aromates c'est le genre de choses qui fait que c'est toujours un petit peu meilleur au restaurant que chez nous parce qu'on prend pas forcément le temps d'en acheter, d'en mettre pareil là j'en ai pas mis mais on peut mettre des petites graines de sésame des petites cacahuètes émincées, des noix de cajou enfin il y a plein de choses à faire pour rendre ces plats tellement plus intéressants plus gourmands et ça ajoute en plus des petites valeurs nutritionnelles intéressantes au passage donc je vous recommande vivement cette recette n'hésitez pas à tester si vous aimez manger pimenté vous pouvez ajouter du vous pouvez acheter de la siracha vous pouvez mettre des petits flakes de piment dedans enfin vous faites comme vous voulez au niveau de la recette vous pouvez mettre des petits morceaux d'ananas aussi pour un côté un petit peu sweet and sour n'hésitez pas et dites moi si jamais vous la refaites on passe à la recette suivante pour le deuxième repas on est même pas sur une recette ça va vraiment être une idée repas avec de l'assemblage puisque c'est extrêmement simple mais vous m'avez vu le faire très souvent récemment sur Instagram et à chaque fois vous me demandez la recette et parfois c'est surtout ça dont on a besoin quand on regarde des idées recettes sur Youtube, sur Instagram c'est surtout de trouver de l'inspiration et vraiment ce repas on l'a pas fait pendant longtemps parce qu'on ne pensait pas à le faire de cette manière là c'est totalement inspiré du petit wrap ranch de chez McDo je sais même pas s'il existe encore je sais même pas à combien il est vendu aujourd'hui puisque ça fait plus de 7 ans que je n'ai pas mangé dans un McDo en tout cas en France puisque la semaine dernière je suis allée à un McDo en Allemagne pendant mes vacances et ils avaient des nuggets vegan beyond meat qui étaient vraiment trop trop bonnes donc vivement que la France s'y mette mais en tout cas là à la maison on va pouvoir se faire des petits wraps en termes de prix vu que j'utilise des simili-carnets c'est un petit peu plus cher que quand on mange un repas très simple du type d'ave de lentilles avec du riz et des petits légumes pas trop cher mais ça coûte beaucoup moins cher que de manger à l'extérieur et surtout aujourd'hui les restaurants un peu fast food qui proposent des options vegan sont parfois très chers et vraiment ces petits wraps sont trop bons ça a vraiment un côté McDo nous c'est quelque chose qu'on adorait avec mon copain quand on n'était pas vegan et qu'on était lycéen c'était d'aller à McDo se prendre des petits wraps à 2€ et vraiment c'était quelque chose qu'on prenait même pour le goûter mais en tout cas on adorait ça et là ça fait trop plaisir de le retrouver et c'est vraiment la sauce qui change tout donc je vais vous montrer comment on fait notre sauce sachant que vous pourrez faire différentes variantes mais c'est vraiment ce qui change tout et qui donne toute la dimension petit wrap ranch à cette recette pour la base il nous faudra des wraps donc nous on utilise des petites tortillas et vraiment qui sont très souples c'est important ça change vraiment le résultat final je trouve quand le wrap est bien souple on va utiliser des nuggets alors nous on utilise ceux de Happy Vore que j'avais acheté lors d'une vente privée et du coup c'était revenu beaucoup moins cher mais sinon vous pouvez les trouver en supermarché c'est juste vendu plus cher que sur internet si jamais je vous mets un lien en barre d'infos si vous voulez en acheter en surgelé et en gros conditionnement sur un site avec lequel je travaille et vous aurez également un petit code promo même si lorsque vous commandez en surgelé il y a toujours des frais de port qui sont quand même assez élevés mais nous on adore en avoir pas mal au congélateur et ensuite de temps en temps une grosse commande qui nous évite d'avoir à acheter des simili carnés en supermarché donc les Happy Vore c'est parmi nos préférés on les adore à égalité avec ceux de Eura sinon vous avez des fois des nuggets de marques distributeurs de vos magasins qui s'avèrent être vegan mais c'est pas forcément mes préférés mais ça fait le job aussi mais pour le résultat optimal je vous recommande vraiment les nuggets soit Eura soit Happy Vore ou alors les panées Happy Vore qui sont plus grands et qui sont très pratiques aussi on en a également au congélateur après on va mettre un petit peu de salade ce qui est idéal c'est vraiment la salade iceberg parce que ça donne vraiment ce côté de salade qu'on trouve dans les fast food là c'est de la feuille de chêne parce que c'est ce qu'on avait sous la main mais vous mettez la salade que vous voulez et là je vais vraiment le faire en mode petit wrap de Mcdo donc je vais pas mettre un milliard de légumes dedans mais quand on le fait au quotidien souvent on aime bien ajouter les crudités qu'on va avoir dans le frigo donc on va ajouter du chou rouge on va ajouter du chou blanc on peut mettre un petit peu de pak choy on peut mettre de la carotte enfin voilà vous pouvez varier mettre de l'oignon rouge là je le fais vraiment sur la recette de base et après vous pouvez modifier comme vous le souhaitez pour le fromage je vais mettre des tranches de cheddar nourish vous pouvez mettre aussi celui de Violife par exemple qui marche très bien aussi mais voilà je les aime à égalité là j'avais celui-là dans le frigo donc c'est celui-ci que je vais utiliser très important limite un des trucs les plus importants dans cette recette c'est les oignons frits ça apporte énormément le côté Mcdo aussi et c'est vraiment délicieux dans ces petits wraps pour la sauce moi je vais partir sur une base de mayonnaise vegan qu'on a au frigo ce sont mes beaux-parents qui l'ont acheté à Nose donc pour 1 euro mais sinon vous avez une recette de mayo vegan sur ma chaîne que vous pouvez utiliser comme base on va y ajouter des capres et c'est ce qui donne énormément ce côté sauce ranch je sais pas pourquoi j'ai pas utilisé des capres plus tôt dans ma vie c'est trop trop bon et ça donne vraiment ce petit goût de sauce un peu tartare vous voyez qu'on va retrouver souvent dans les fast-food et j'y pensais pas spécialement et depuis que j'ai commencé à en intégrer on en achète tout le temps c'est vraiment trop bon on allège un petit peu la sauce avec de la crème soja d'ailleurs si vous voulez faire une recette plus light vous pouvez ne pas mettre la mayo et faire uniquement crème de soja, moutarde et capre par exemple mais nous on aime bien le goût de la mayo et la légèreté de la crème de soja donc on va mélanger les deux on ajoute une petite touche d'ail en poudre c'est tout à fait optionnel et de la ciboulette parce que j'aime bien le goût que ça donne mais vous pouvez aussi mettre de l'aneth par exemple en tout cas je vous recommande les herbes surgelées c'est toujours pratique pour amener une petite touche de goût en plus à vos plats et d'en avoir toujours au congèle bah vraiment ça dépanne et ça coûte pas trop cher je vais hacher très grossièrement les capres après les avoir rincées parce qu'elles sont finalement très très salées donc faut bien les rincer quand même pour pas avoir une sauce trop salée et elles gardent quand même du sel donc je vous recommande de ne pas ajouter de sel dans la sauce et si vous mangez avec un petit peu moins de sel n'hésitez pas à mettre un petit peu moins de capre là j'en mets 30 grammes pour ma sauce sachant que ça me servira peut-être pour un petit peu après et vraiment cette sauce vous pouvez la varier avec du yaourt de soja aussi ou du skir vegan alpro par exemple qui est très très bon et ça peut vous permettre de faire des petites sauces apéro aussi pour tremper vos légumes enfin c'est vraiment une sauce depuis qu'on l'a découverte on l'adore avec Didier donc voilà là je les ai hachées bon très grossièrement c'est pas parfait il n'y a pas besoin que ce soit totalement réduit en purée et au contraire c'est même bon quand il y a un petit peu de mâche dans la sauce alors pour la base je viens mettre de la mayonnaise oula bon bah première fois que je teste cette mayo je ne vous la recommande pas vraiment la texture est très bizarre je vous recommande plutôt la mayonnaise de chez Koro par exemple la mayonnaise vegan si jamais vous ne voulez pas la faire vous même j'ajoute l'équivalent de 2 bonnes cuillères à soupe de crème de soja pour venir liquéfier un petit peu cette sauce mais vraiment cette mayonnaise est trop bizarre ouais je vous la recommande pas j'ai goûté elle est bizarre mais c'est pas grave j'ai acheté celle-ci la semaine dernière en Allemagne et vraiment vous trouvez énormément de mayonnaise en Allemagne je me rappelle qu'en Belgique c'était facile d'en trouver aussi en France on n'en trouve pas si facilement que ça c'est surtout sur internet ou parfois en magasin bio ou en supermarché mais elles sont quand même assez chères pour l'instant j'ajoute ensuite ma ciboulette ou de l'aneth si vous avez choisi de mettre de l'aneth je mets un petit peu d'ail c'est pas du tout obligatoire mais je trouve que ça donne un petit côté légèrement aïoli et j'aime beaucoup je viens remettre un petit peu de crème de soja donc vous voyez vous adaptez c'est pas du tout une recette stricte ce qui compte c'est surtout les notes de base et puis vous goûtez si vous aimez bien vous ajoutez des saveurs dont vous avez envie si finalement vos câpres sont moins salées que les miennes vous ajoutez un petit peu de sel enfin c'est vraiment vous qui voyez je viens maintenant ajouter les câpres dedans on mélange bien et vraiment vous voyez on obtient une bonne sauce un peu tartare ou orange enfin vraiment dans ce style là et ça va être tellement bon et donc une fois que la sauce est faite on a plus qu'à assembler nos wraps donc c'est vraiment un repas de flemme finalement parce que c'est rapide à faire mais ça compense l'envie d'un repas à emporter parce que c'est tout aussi bon que ce qu'on pourrait prendre à l'extérieur on vient mettre de la salade dedans donc on en met la quantité qu'on veut on peut ajouter des rondelles de cornichons aussi on en met souvent d'ailleurs mais je pense pas que ce soit dans la recette de base ensuite on dispose les nuggets nous on met deux nuggets par wrap on trouve que c'est l'idéal après des petits oignons frits et enfin la tranche de fromage végétal nous on vient la couper comme ça vous pouvez en mettre plus vous pouvez en mettre moins c'est vous qui adaptez selon vos goûts Didier aime bien ajouter du ketchup par exemple dans ses wraps donc c'est vous qui voyez et pour le refermer nous on fait comme ça pour se servir vraiment comme un petit wrap et donc voilà pour le wrap je vais vraiment me régaler j'adore cette recette j'adore les wraps on aime bien en faire le soir et garder des restes et les remanger le midi et c'est vraiment super pratique de fonctionner comme ça vous pouvez remplacer tout ce qui est nuggets par du tofu bien évidemment ça n'aura pas le même côté ou mettre du setan enfin n'importe quoi on peut même mettre des pois chiches dans les wraps on met ce qui nous arrange mais pour avoir le côté petit wrap ranch vraiment c'est cette association qui marche super bien ça reste relativement économique on est sur environ 1,50€ le wrap maison donc si on en mange 2 ça fait un repas à 3€ on peut bien évidemment l'accompagner avec des frites l'accompagner avec des potatoes maison on fait ce que l'on veut en termes d'accompagnement mais ça peut permettre de se faire un repas sympa à la maison pour bien moins cher que si on le mangeait à emporter et on peut faire aussi des grands wraps et se faire plutôt un grand un grand wrap un peu façon burritos avec les nuggets on est pas obligé de faire des petits là c'était vraiment pour respecter les codes du petit wrap donc je vais me régaler et on va passer à la prochaine recette dès que j'aurai fini de manger et pour notre dernière recette c'est quelque chose que l'on fait énormément et à un moment j'avais commencé à avoir une petite addiction pour le fait de prendre des pokéballs à l'extérieur notamment avant notre déménagement il y avait souvent des moments on avait des soirs de flemme on avait beaucoup de choses à gérer en ce moment et donc c'était un peu la facilité de prendre un pokéball à l'extérieur parce que c'est quand même relativement équilibré gourmand c'est pas les plats où ça manque de légumes ou quoi donc c'est vrai que c'est assez sympa comme plat à prendre à emporter et depuis qu'on a trouvé ce combo avec Didier on a littéralement plus pris un seul pokéball à l'extérieur tellement on n'a pas envie de payer 13 euros pour le prendre alors qu'on peut le faire chez nous et que c'est super simple ça demande juste un minimum d'organisation pour qu'ensuite ce soit un plat super simple à faire généralement quand on le prépare on s'en fait de manière à en avoir pour 4 portions comme ça le lendemain midi Didier s'en emmène au travail et c'est aussi un plat parfait pour le travail parce que c'est parfait manger froid et qu'il n'y a pas besoin de le réchauffer la texture ne se change pas ou quoi que ce soit comme certains plats qui vont être moins bons une fois qu'on les emmène au travail bah ça c'est vraiment un plat qui reste trop bon donc je vais vous montrer comment on fait notre pokéball ces derniers temps et vraiment c'est une des recettes qu'on fait je pense presque chaque semaine alors à mes yeux pour qu'un pokéball soit aussi bon que ce qu'on peut prendre à l'extérieur il faut qu'il y ait vraiment au moins 3 variétés de fruits ou légumes dedans donc par exemple nous aujourd'hui on va mettre du concombre on va mettre de la carotte de la mangue et de l'avocat mais par exemple pour une version plus économique et si on n'a pas spécialement envie de mettre de la mangue et de l'avocat qui sont des produits exotiques on peut tout simplement mettre carotte concombre et du chou rouge par exemple on peut aussi y mettre des morceaux de poire ça va très très bien dedans ou on peut mettre seulement l'un des deux juste mangue ou juste avocat et les herbes fraîches ça va vraiment amener quelque chose donc pareil on peut mettre de la coriandre de la menthe ça va super bien dedans mais j'avoue qu'on a une petite passion pour la cbd dernièrement en source de protéines ça on le fait varier selon nos pokéballs on aime beaucoup le tofu à la japonaise le tofu soyeux mariné je vous avais déjà partagé ça dans une recette il y a quelques semaines donc je pense que je vous la mettrai dans le petit i comme ça vous pourrez aller voir si ça vous intéresse de voir comment je fais mariner le tofu pour ce genre d'assiette mais là on a utilisé les aiguillettes qui sont apivores également qu'on avait acheté pendant la même promo je vous mettrai également le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse de l'acheter en gros conditionnement et on utilise bien sûr du riz rond donc honnêtement on prend un riz rond au hasard soit du riz à risotto soit du riz à sushi on trouve que ça marche avec les deux là c'est du riz à sushi et on va mettre des graines de sésame à la fin les graines de sésame noire ça amène vraiment quelque chose dedans et on mettra aussi un petit peu de vinaigre de riz sur notre riz une fois qu'il sera cuit la seule contrainte à mes yeux de cette recette c'est qu'il faut préparer son riz en avance donc au moins deux bonnes heures en avance pour pouvoir le laisser refroidir on peut sinon le manger avec du riz qui est tiède ou chaud c'est pas dérangeant c'est juste que ça ressemble pas spécialement au pokeball qu'on va retrouver à l'extérieur mais c'est aussi pour cette raison que cette recette est très pratique à faire en meal prep mais si par exemple vous n'avez pas le temps de le faire en rentrant du travail et qu'il n'y a pas un écart suffisant avec le dîner vous pouvez tout à fait le préparer la veille au soir et ce sera parfait pour le lendemain là j'ai sorti les ingrédients pour vous montrer ce que je mettais dedans mais on ne mangera pas ce pokeball avant dans quelques heures et on laissera bien refroidir notre riz donc là c'est pas que je le fais tremper c'est simplement que je vais le rincer donc je vais le rincer deux ou trois fois pour faire partir un petit peu l'amidon ensuite pour une tasse de riz je mets deux tasses d'eau une fois que c'est bien rincé on peut rincer plus que ce que j'ai fait il reste encore un petit peu d'amidon mais c'est pas grave et je vais venir couvrir le riz en le surveillant bien puisque une fois que ça boue je vais le laisser encore dix minutes et après je couperai le feu mais je vous expliquerai les étapes petit à petit alors maintenant que ça commence à bouillir je laisse le feu pour dix minutes toujours couvert et j'ai baissé j'ai baissé un petit peu mon feu pour pas que ça ne déborde de la casserole alors une fois que ça a fini de bouillir pendant dix minutes j'enlève le couvercle je viens mettre du vinaigre de riz là c'est celui que je prends chez Corot j'en mets l'équivalent d'une cuillère à soupe et je viens légèrement remuer la méthode un peu plus normale on va dire c'est de faire un sirop avec le vinaigre et avec du sucre pour faire un espèce de sirop sucré puisque oui le riz à sushi c'est un petit peu sucré quand même sauf que moi je ne le fais pas parce que j'ai pas la motivation de le faire et ensuite je laisse tout ça couvert pendant encore jusqu'à ce que j'ai envie de le manger globalement et c'est un peu la méthode simplifiée on va dire c'est pas la méthode officielle alors plusieurs heures se sont écoulées je vais donc venir préparer les légumes pour les pokéballs et sachant que je vais les dresser et on le mangera en rentrant de notre petite balade de ce soir comme ça tout sera fait je pense que je vais éplucher la mangue d'habitude je la coupe en deux puis après je fais des petits carreaux dedans mais je sais pas j'avais envie de repasser à la méthode traditionnelle on va dire waouh elle a l'air super mûre c'est toujours un peu une surprise les mangue les avocats et le pire c'est que c'est des choses qui coûtent cher et qui en plus viennent de loin donc un peu plus d'impact que quand on mange des carottes ou des concombres donc on est pas trop content quand on l'achète et que le truc est trop mûr ou vraiment pas mûr enfin là elle a l'air hyper savoureuse le noyau avec la chair qui est au dessus je le garde et on va la manger pour le goûter avec Didier parce qu'on adore ronger le noyau de la mangue comme ça on trouve ça trop bon donc voilà on a coupé exprès un peu en laissant beaucoup de chair dessus je sais pas si vous aussi vous aimez bien manger les noyaux de mangue comme ça ensuite l'avocat j'espère qu'il est bon parce qu'il est très mou et Didier l'a acheté pendant que j'étais en vacances lui il aime pas ça donc c'est vraiment pour moi j'espère qu'il est pas bon il est un poil trop mûr mais c'est pas grave je vais retirer les parties qui sont trop mûres et je mangerai le reste quand même c'est pas grave il sera bien il sera bien quand même on va juste un petit peu trier je sais pas si vous avez un petit peu Alors dans cette assiette, tout est prêt pour être réparti dans nos pokéballs. Ici on va avoir la mangue qu'on mangera plus tard, le bout de carotte qui rejoindra l'assiette des bouts de carotte entamés, qui servira pour un sauté ou une bolognaise ou n'importe quoi dans lequel on aura besoin de mettre des petits morceaux de carottes. Par ici je vais faire sauter les aiguillettes végétales, donc je fais chauffer un petit fond d'huile et je viens les ajouter dedans. Un truc qui va trop trop bien dedans, c'est la sauce sweet chili de la marque Autour du Riz dont je vous avais parlé il y a quelques semaines, qui est trop trop bonne et malheureusement je n'en ai plus, mais je vais en racheter sur Casidomi dès que je repasserai une commande parce que ça va super bien pour mariner un petit peu ces petites aiguillettes, mais même telles qu'elles, elles sont déjà délicieuses. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Et voilà pour notre troisième recette, donc vraiment ce pokéball aussi je vous le recommande tellement c'est trop trop bon. Je m'en étais fait dans un bento pour mon trajet en train pour aller à Strasbourg justement quand je suis allée voir mon ami pendant les vacances et la personne qui était à côté de moi dans le train vraiment lornier sur mon bento jusqu'à me dire à la fin, oh la même ça a l'air tellement bon ce que vous mangez, c'est vous qui l'avez fait, vous m'avez vous cuisinez trop bien, etc. Alors que c'est vraiment extrêmement simple, c'est juste qu'on ne pense pas spécialement à se faire un pokéball maison, mais c'est hyper simple, c'est vraiment bon. C'est un repas qui revient un peu plus cher que nos repas du quotidien aussi, mais sans être non plus totalement extravagant. Et surtout là on l'a fait avec des mangues et de l'avocat, mais quand on le fait par exemple avec du coleslaw, avec des petits morceaux de pommes ou de poires et qu'à la place du poulet vegan, on met par exemple du tofu mariné ou qu'on met des edamame aussi, bon là on en a pas, mais on en cherche pour pouvoir en mettre parce que c'est vrai que ça revient pas cher et ça fait aussi une assiette équilibrée, ça peut totalement s'intégrer aussi dans des repas très petit budget. Mais sinon quand on compare, peut-être qu'on est sur une assiette qui revient environ à 3€ et c'est toujours environ 4 fois moins cher que de le prendre à l'extérieur et c'est trop trop bon. Je vous le recommande, c'est pas énormément de travail et quand vous faites du meal prep, c'est super pratique. Là j'ai gardé un petit peu de morceaux de mangue pourront en refaire demain aussi. Et voilà, on va se régaler donc je vous recommande cette recette également. Et donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle aura pu vous plaire. Moi j'adore partager des formats comme ça avec 3 idées de recettes. Le but c'est pas forcément de refaire les recettes à l'identique mais c'est vraiment de trouver des idées repas, juste savoir un petit peu quoi acheter, c'est pour ça que j'aime bien partager ce genre de contenu sur ma chaîne, que ce soit des retours de courses, des défis, des partages de plusieurs recettes comme ça autour d'un thème. Des fois j'aime bien partager des recettes à moins de 2€, faire des idées de dîner pour à peu près toutes les saisons. Ou tout simplement, là je crois que c'est la première fois que je fais des idées de repas comme ça qui remplacent un petit peu les trucs qu'on peut prendre à emporter dans les restos. N'hésitez pas à me dire si c'est un format qui vous plaît. En tout cas j'espère que ceux qui referont mes recettes se régaleront. Merci à vous de regarder ma vidéo, merci à vous de soutenir mon contenu, que ce soit par vos likes, par vos commentaires ou par le fait de s'abonner à ma chaîne. C'est ce qui soutient le plus mon travail. Donc merci, merci, merci à tous ceux qui prennent le temps de le faire. Je vous retrouve dans environ 5 jours pour une nouvelle vidéo. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram, c'est muretnoisette également. Et je vous poste plein de petites choses en story. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao ! Abonnez-vous !